Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Justement à cette période d'inactivité J'ai lancé cette chaîne à mes 14 ans avec Minecraft sur console et notamment sur Xbox 360 A l'époque je faisais juste des vidéos pour mettre au courant les gens des futures mises à jour qu'il y allait avoir sur Minecraft sur la plateforme Xbox 360 notamment Salut les amis j'ai joué à vous retrouver aujourd'hui parce que KG Studio a enfin tweeté sur leur Twitter La date de sortie de cette mise à jour 14, la TU14 Et de fil en aiguille j'ai décidé de m'élargir un peu plus à Minecraft sur PC J'étais déjà sur YouTube depuis quelques années en arrière mais c'est vraiment la chaîne qui a vraiment explosé parmi toutes celles que j'ai eu Tout se passait convenablement, je montais sans forcément avoir une ascension fulgurante, sans forcément non plus avoir énormément de vues Mais il a fallu que je prenne l'ère du Bedwars, peut-être que certains s'en souviennent, un mini-jeu sur le serveur iPixel qui à l'époque faisait énormément parler de lui J'étais un peu la référence sur ce mini-jeu, je tentais des défis très farfelus et j'ai réalisé des choses sur ce mini-jeu que très peu de personnes arrivaient à faire Cette ère m'a permis justement de me faire un nom sur cette plateforme et de passer notamment les 100 000 abonnés lors d'un live dont je me rappelle encore le déroulement J'ai vraiment apprécié cette période parce qu'elle m'a permis de comprendre que j'avais une place dans le milieu C'était un truc que j'avais vraiment envie de faire mais à cette époque-là je savais pas vraiment si je pouvais en vivre et j'avais déjà essayé deux fois C'est tellement, tellement la source de tous les efforts, tous les sacrifices, tous les accomplissements, toutes les heures de travail sont juste réunis dans une seule récompense On faut avouer aussi que c'était les prémices de YouTube et je constatais que ma chaîne montait mais je savais pas si je pouvais réellement en vivre Et là avec ça, ça m'a prouvé que réellement j'avais ma place et qu'il y a des gens qui me suivaient parce qu'ils avaient kiffé ce que je faisais tu vois Enfin, c'est ce que je croyais au début Malgré ce passage, j'ai commencé à me lasser de Minecraft J'y avais joué depuis mes 14 ans et ça commençait à me peser en fait J'avais l'impression de tourner en rond, de prendre les gens un peu pour des cons parce que du coup, à force de tourner en rond, t'inventes des choses d'autant plus farfelues J'étais obligé de mettre des titres à guicheur, des titres des fois pute à clic et ça me correspondait plus Et pour être 100% honnête avec vous, c'était surtout le jeu, pas vraiment la forme que j'y mettais sur mes vidéos C'est ainsi que j'ai pris la décision la plus mal réfléchie de toute ma chaîne et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo qui relatait de ça Malheureusement, l'erreur que j'ai faite, ça a été de couper trop rapidement Ma chaîne vivait sa meilleure vie avec Minecraft Clairement, j'étais à une vidéo par jour et tout fonctionnait bien J'ai décidé d'arrêter Minecraft, mais du jour au lendemain J'ai pas arrêté Minecraft progressivement comme il aurait fallu le faire J'ai arrêté d'une vidéo à l'autre Ce qui a été très mal perçu par certains d'entre vous, étant donné que le jour même où j'ai annoncé ça, j'ai perdu plus de 1000 abonnés Mais à cette époque, 1000 abonnés alors que j'en avais déjà 100 000, c'était pas non plus énorme Donc j'ai décidé de me lancer sur ce que j'avais décidé de faire, c'est-à-dire des vidéos tout public C'était un contenu qui me plaisait, j'analysais des vidéos, je parlais de sujets qui me tenaient à coeur Je faisais des débats, enfin franchement je faisais des vidéos qui vraiment me plaisait de faire Néanmoins, j'ai constaté que ça vous avait pas spécialement transcendé Les vues et toutes les choses qui allaient avec, parce que je le rappelle, lors de ma période Minecraft, je faisais une vidéo par jour Et ça me permettait à la fin de ressortir un petit smic qui me permettait aussi d'en vivre Sachant qu'il y avait certains mois où je faisais plus Mais évidemment avec la nouvelle ère que j'ai instauré sur ma chaîne, les vues et tout ce qui allait avec a commencé à baisser Je suis passé de quelques mois à 20 000 vues minimum sur chaque vidéo, à un minimum de à peine 2 000 Et oui, avec toutes ces claques les amis, je suis tombé en dépression J'en ai pas parlé publiquement, parce que déjà j'avais pas la tête à ça Et surtout vous allez comprendre après pourquoi j'en ai pas parlé Mais malheureusement l'argent, les chiffres, la fame, tout ça m'était monté à la tête Et ne plus les avoir du jour au lendemain, et bah ça m'a fait me sentir comme un moins curieux en fait Parce que j'imaginais que la plupart des gens qui s'abonnaient à ma chaîne S'abonnaient parce que c'était moi qui présentait Minecraft Qui présentait les choses qu'on avait sur Minecraft Et que si j'allais sur autre chose, les gens allaient quand même continuer à apprécier le moi qui présente les choses sur Minecraft Même si là, c'est le moi qui présente les choses sur autre chose Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Et avoir constaté que c'était absolument pas le cas, et bah je suis tombé en dépression Cette dépression a duré un mois Et à la fin de ces un mois, je me suis dit J'ai un rêve, vivre de Youtube, Twitch ou autre Vivre d'Internet en tout cas, de ce que je fais actuellement Si je continue à broyer du noir, mon rêve n'avancera pas Je me suis relevé, et j'ai décidé de continuer à produire des choses sur Internet C'est ainsi que depuis un an et demi, je fais des lives de manière récurrente sur Twitch Mais pas que Comme vous l'avez compris, je n'ai pas totalement disparu d'Internet D'ailleurs, vous l'avez vu, il y a certaines périodes où j'ai essayé de revenir sur cette chaîne Mino Mais sans grand succès, et notamment la dernière période où j'ai instauré le climat de Shadowship Pour ceux qui s'en souviennent Oui je parle, tu penses pouvoir arpenter les terres de Minecraft comme si de rien n'était en vidéo ? Bah, mec, je vois pas le problème Le plus chelou c'est que je parle à un mouton là actuellement Genre, où franchement ça m'a pas mené à grand chose dans ma psychologie Sur comment je voulais avancer sur Youtube Mais encore une fois, j'ai pas disparu d'Internet Et je ne peux pas disparaître d'Internet Malheureusement, Internet et surtout le fait d'être dans l'audiovisuel Le fait de partager des choses à une communauté C'est quelque chose qui me tient beaucoup trop à coeur Et si un jour vous avez l'opportunité de croiser certains de mes proches Ils réussiront à vous dire que je suis animé par ça en fait Si du jour au lendemain je suis obligé de ne plus être sur la plateforme Je serai plus du tout la même personne Je serai pas animé par la même flamme C'est très triste à dire Mais j'arrive quand même à constater Que si je suis plus sur Internet Je suis plus Aymeric Tu vois ce que je veux dire ? C'est ainsi que là tout de suite Je vais vous demander de m'écouter très attentivement Ceux qui désirent suivre Aymeric Écoutez-moi Pas Mino Pas MyNews Pas Minotaku Pas Minostreaming Aymeric C'est à dire la personne qui s'amuse à produire des contenus différents Sur différentes plateformes Mais selon votre convenance Voici deux des supports où je suis le plus actif Comme je vous l'ai dit un peu plus en amont J'ai ma chaîne Twitch Sur laquelle je produis des lives tous les soirs A 18h du lundi au samedi J'y fais toutes sortes de choses Du gaming De la discussion On a même fait de la cuisine On a fait de la danse On a fait tout et n'importe quoi sur cette chaîne depuis plus d'un an et demi Et de ce fait Vous l'aurez compris Je live dessus Dès ce soir également Vous vous en doutez Mon Twitch apparaît sur votre écran Vous pouvez également le trouver dans la description Mais s'il vous plaît Faites moi une fleur Si vous faites la démarche d'aller sur ce Twitch pour vous follow Ne venez pas sur Twitch pour me faire plaisir Ne grossissez pas mes chiffres pour me faire plaisir Venez si réellement vous voulez savoir ce que j'y fais Et si à un moment donné vous vous rendez compte que ça vous correspond pas Prenez le soin de ne follow De plus pour ce friand de contenu plutôt YouTube J'en ai un pour vous Mais Il va pas forcément plaire à tout le monde Je veux parler de ma chaîne Minotaku Cette dernière a été ouverte alors que je postais encore des vidéos sur ma chaîne Minot Mais depuis bientôt un an Je poste régulièrement des vidéos tous les dimanches à 10h03 Donc vous l'avez compris Une vidéo par semaine Sur le thème des animés De la japanimation Donc si vous aimez les animés japonais Cette chaîne est faite pour vous On est bientôt aux 20 000 abonnés Et franchement Elle est active Donc si tu aimes ça Il y a la fiche en haut à droite Pour aller rejoindre cette chaîne Ou bien évidemment le lien qui est en description Pour un peu plus parler de présent et d'actualité Ma vie se résume à faire YouTube et Twitch actuellement J'avais trouvé un travail de monteur vidéo Que j'exerçais depuis janvier 2020 J'ai même créé une auto-entreprise pour ça Sauf que depuis ce mois-ci J'ai été viré de ce travail Et justement si vous voulez savoir les détails Du pourquoi, du comment Et bien ils sont sur mon Twitch En rediffusion Je pense du coup Vous l'avez compris Que je n'ai plus de revenus sécuritaires Et que je dépends actuellement Jusqu'à temps que je retrouve potentiellement un travail Ou que j'arrive à vivre de Twitch ou YouTube Je dépends de ma maigre chaîne YouTube Minotaku Ainsi que de ma chaîne Twitch Qui évidemment ne me permettent pas De vivre lors d'un mois en fait Vous vous demandez du coup sûrement Ce que va devenir cette chaîne YouTube J'aurais aimé proposer des vidéos classiques Mais ayant vu que ça n'avait pas beaucoup de portée De base Et que ça fait déjà 11 mois Que je n'ai plus rien proposé J'ai envie de m'abstenir Ma principale idée Est de vous sortir des best-of De ma chaîne Twitch Le problème C'est que je n'ai pas envie De vous dire une date Ou de vous dire un quand Un comment Un pourquoi Parce que Pour le moment Je ne suis pas sûr de m'y tenir C'est une de mes idées Actuellement Je n'ai pas de responsabilité Au niveau du taf Donc je peux commencer des best-of Mais je ne peux pas vous garantir Que ce sera régulier Une fois par semaine ou autre Ça reste très compliqué Pour moi actuellement Mais pour ceux qui voulaient savoir Ce que va devenir cette chaîne Vous avez une réponse Toutes les autres parties Que vous avez entendues Ont été écrites Pour que je n'oublie Rien du tout Mais cette partie là Où je vais vous remercier N'est absolument pas écrite Pour que ça vienne du coeur Je tenais avant toute chose A chaque personne Qui a continué cette vidéo Jusqu'à ici De mettre 7 up Dans les commentaires 7 up Voilà Juste pour savoir S'il y en a des vrais Et justement Je vous remercie pour ça Merci beaucoup d'avoir suivi Cette vidéo jusqu'à la fin S'il y en a certains d'entre vous Qui signent officiellement La fin de MyNews La fin de Mino Avec cette chaîne Et bien merci beaucoup D'avoir suivi une période De ma vie avec moi Merci certains d'entre vous D'avoir grandi Avec mes vidéos Minecraft J'en sais rien J'ai fait ça pendant pas mal d'années Donc il est possible Que certains aient grandi Avec moi sur Minecraft Et merci vraiment pour ça Merci énormément Je ne peux pas vous blâmer De ne pas vouloir me suivre Dans mes nouvelles aventures Même si évidemment Ce serait un soutien énorme Parce que je veux En vivre absolument Mais je ne peux blâmer personne De plus Un merci général Pour tous ceux Qui me suivent Encore maintenant Dans mes nouvelles aventures Franchement Je ne peux pas espérer mieux Parmi certains d'entre vous Individuellement Certaines personnes Me suivent depuis MyNews Depuis Mino Depuis Mino Streaming Depuis MyNews Live Même Depuis plein Depuis le début Que j'ai commencé Depuis même Game Freak Et ma toute première chaîne Et je vous remercie pour ça Parce que franchement C'est vous les plus gros Warriors De ma chaîne Et c'est vous je pense Qui méritez la légion d'honneur De mes chaînes YouTube Et de mes lives Parce que vraiment Vous êtes là depuis le début Donc merci beaucoup à vous Je suis désolé De la longueur de cette vidéo Mais il fallait absolument Que j'en fasse une Qui soit aussi longue Pour qu'elle soit le plus Complète possible Pour que vous puissiez comprendre Chaque état d'âme Dans lequel je suis passé Qu'est-ce que j'étais en train de faire Et je pense que là Ça a été clair Si vous avez d'autres questions Auxquelles vous n'avez pas eu De réponses dans cette vidéo Ce qui m'étonnerait Vous pouvez évidemment Les mettre dans les commentaires J'y répondrai Mais en tout cas Merci beaucoup à tous D'avoir fait la démarche D'avoir cliqué sur cette vidéo Et peut-être D'avoir regardé jusqu'à la fin C'était Mino Je ne sais pas Quand sur cette chaîne Mais vous inquiétez même pas Que sur cette chaîne Vous risquez de me revoir Avec certainement des best-of En attendant Vous pouvez bien évidemment Me revoir Chaque jour Chaque soir Sur Twitch Et chaque semaine Le dimanche Sur Minotaku Pour les friands D'animes japonais Merci à tous Encore merci pour tout Et à une prochaine Sous-titrage ST' 501